Ces personnes étaient tuées dans le village Kinyambaor et 1, 2 et 3 dans le secteur de Rwenzori. L'ennemi aurait fait incursion mais redit dès l'après-midi. La société civile du secteur de Rwenzori dresse un bilat de 8 personnes tuées et une autre blessée. Ce bilat est encore provisoire car la fouille continue dans les zones où l'ennemi se serait retraché et que les corps se font encore découverts de temps à autre. Wilson Batoleni confirme que parmi les victimes figure le chef du village Kinyambaor et 3. Le bilat de Kinyambaor au lieu de 5, nous venons d'avoir le bilan provisoire de 8 personnes. Donc parmi ces 8 personnes, il y a un chef du village Kinyambaor 3, M. Lazare. Oui, c'est du même contraire, c'est le village Kinyambaor qui est stabilisé à 3 à 3 villages. Il y a tout d'abord un de 5 qui est au centre de santé de Boulogne. Notre source appelle les militaires concolés de mener des opérations contre les groupes armés ADEF, acquisés des trotteurs de tuéries dans plusieurs villages du territoire de Béni pour permettre à la population de rendre dans leurs milieux déjà abandonnés. Ces tuéries se sont perpétrées après que 5 autres corps sans vie ont été découverts en tombant dans le même secteur le mardi et l'attaque des villages Kito. Majengoué Moussoukou, un secteur de Bénipaou où 12 personnes étaient tuées. En moins d'une semaine, une trentaine de civils ont été tués par les mêmes opératoires et une vingtaine d'autres portées disparues. Merci d'avoir regardé cette vidéo !